Saturne, c'est l'histoire de nos deuils, deuil intime et deuil collectif. Deuil d'un pays qu'on doit quitter à la suite d'une guerre, deuil d'un monde, monde de l'enfance, monde des illusions, monde des fictions qu'on projetait sur les parents, mais c'est aussi le deuil de ces gens qu'on n'a jamais connus et dont on ne se souvient pas avoir vu ni vivant ni mort. Deux parties, comme on arpenterait les deux faces d'une même planète. Première partie, c'est vraiment le roman de la trop grande richesse matérielle, jamais vécue comme une force aventureuse, mais toujours comme une force de mort. Une famille et leurs deux enfants qui, du jour au lendemain, vont devoir quitter l'Algérie au moment d'une guerre qui, pendant longtemps, n'a pas dit son nom. Deux fils, Harry et Armand, qui s'opposent en tout point. L'aîné va suivre les traces assignées par la famille, par son père. C'est-à-dire que comme son père l'avait fait en Algérie, il va devenir un grand médecin et un grand patron de clinique. Le cadet, Harry, est beaucoup plus rêveur, taiseux, tout à fait différent. Il s'intéresse avant tout aux étoiles, au cinéma, aux femmes. Et puis un jour, il va faire la rencontre d'une femme dont la beauté va éclipser tout le reste. Elle s'appelle Ève. L'amour comme élévation, comme grâce, mais aussi comme damnation. C'est ce qui va arriver, puisque c'est un homme qui va mourir extrêmement jeune. Deuxième partie. À l'autre bout de cette légende familiale, il y a un jeu qui reprend la parole. Je raconte l'essence d'une enfance endeuillée, les ravages d'une éducation qui peut dévorer ses éléments les plus vulnérables. Et puis c'est l'histoire d'une dépression qui arrive comme ça, d'une dépression mélancolique au mi-temps de la vingtaine. Et pendant laquelle, pendant trois ans, j'ai plongé jusqu'à ne plus avoir la conviction d'exister. Voilà. Donc Saturne, un père, une fille, on se demande qui est le fantôme de l'autre au fond. Parce que je l'ai construit comme un système d'écho où il importait qu'entre les deux parties, il y ait des éléments très précis qui se répètent. La déposition du Christ de Jacopo Bassano, c'est un tableau que l'on peut trouver au Louvre. Et c'est en voyant ce tableau que j'ai écrit cette scène, ce prologue, pour représenter l'irreprésentable, l'agonie d'un homme jeune, qui meurt jeune à 34 ans et qui est entouré de sa famille. Alors on est au mi-temps des années 70. Et puis il y a Harry, le cadet des deux frères, qui un jour, au détour d'une rue, il rencontre cette fille qu'on appelle Ève. Elle s'appelle peut-être Ève, ou peut-être Sophie, ou peut-être Miel, ou peut-être qu'elle a d'autres prénoms encore. Et voilà, il va tomber en amour pour elle, comme on entre en religion. C'est vraiment la figure de la fille perdue et de la femme fatale. Il y a un film de Scorsese que j'aime beaucoup qui s'appelle Casino. Donc j'ai emprunté de petits, de discrets éléments à Casino. Il y a aussi la figure de Manon Lescaut, de l'abbé Prévost, qui a compté dans l'élaboration de cette figure. Bien sûr, il y a une matière aussi personnelle. Les parents, mais vous savez, au bout d'un moment, les parents cessent d'être les parents. C'est-à-dire que, je m'en fiche, que ce soit mon existence ou l'existence de qui que ce soit d'autre, ça n'a pas d'intérêt. La seule chose qui compte, c'est d'élaborer des personnages, de les faire monter sur une scène, de les peindre dans un dispositif, dans des mondes perdus, et de les faire interagir les uns avec les autres. Et donc, je voulais peindre cette passion incandescente qui va foudroyer Harry alors qu'il n'a pas 30 ans, et qui va être pour lui la transgression suprême, c'est-à-dire qu'il va tenter de s'affranchir de son milieu, un milieu bourgeois extrêmement corseté où, vous voyez, on est médecin et on n'est pas autre chose que ça. Au fond, on est médecin ou on meurt. Et bien, lui, voilà, va s'affranchir de ce milieu de gens qui sont dans une parfaite certitude de faire le bien. Ils avaient cette certitude-là en Algérie. Ils traversent l'Algérie pour venir en France, où dès l'instant où ils quittent l'Algérie, ils sont déjà des fantômes de leur vie. Et pour masquer le cadavre de l'exil et le cadavre de la perte, ils vont tenter d'édifier un immense empire médical en France, ce qu'ils vont faire fort bien. Et donc, c'est le grand rêve familial et on ne s'écarte pas du grand rêve familial. Il dégouline sur tout le reste, comme du caoutchouc doré. Et dès lors que, comme ce jeune homme-là, Harry, on tente de s'extraire de son milieu, eh bien, on ne peut pas, au fond, on se noie. Ce n'est pas la légende dorée, c'est plutôt une légende noire, féroce. Ce sont des gens qui sont hantés par l'exil d'un pays perdu et qui vont donc tout reconstruire aussi bien dans un château néo-gothique qu'ils vont meubler de toutes sortes d'objets. Ces objets magnificents, somptueux, visant à masquer l'exil et le vide profond qu'il y a en eux. Le vide d'une certaine très grande bourgeoisie qui s'entoure de choses pour ne pas se plonger, pour ne pas regarder l'intérieur de l'être. Harry, lui, dans cette famille, est tout à fait autre, tout à fait différent. Tous les enfants rêvent à un moment donné qu'ils ont été adoptés, sauf les enfants adoptés. Lui se sent comme un étranger dans sa propre famille. Donc c'est cela aussi que je voulais raconter, ce qui se passe quand on se sent non conforme à son milieu et un étranger dans sa propre famille. Alors, Saturne, c'est la planète de l'automne et de la mélancolie. Oui, Saturne, c'est pour moi le lieu de l'écriture, c'est-à-dire c'est le seul endroit où je peux me tenir. C'est l'endroit où à la fois on peut perdre ses morts, attendre le temps de l'éclair blanc d'une page qui se tourne, qu'il revienne et puis enfin les rejoindre. C'est une joie tout à fait autre, mais une joie forte. Et puis, vous l'avez dit, Saturne emprunte son titre à un tableau de Goya qui s'appelle Saturne dévorant un de ses fils et dans lesquels on voit le dieu Saturne dans l'horreur de son propre geste qui dévore un de ses enfants. Saturne raconte donc aussi cela, des façons dont malheureusement certains adultes vont mettre à mort les éléments les plus vulnérables de leur famille, à savoir les enfants et comment la vie dévore son avenir. Ça a été une damnation avant d'être une chance parce qu'il arrive que l'on soit laissé pour mort, vous voyez. Il y a un livre qui a beaucoup compté pour moi, c'est Mars de Fritzhorn, que je cite à la fin de Saturne. Et dans Mars, Fritzhorn raconte comment le cancer qui a fini par l'emporter à l'âge de 32 ans, au fond pour lui était une bénédiction qui lui a permis de s'affranchir de son milieu, celui de la grande bourgeoisie, de la rive dorée du lac de Zurich. Je considère dans Saturne que la dépression mélancolique qui m'a laissé pour morte au mi-temps de la vingtaine, pendant trois ans, il n'y avait plus de nuit ni de jour. Ça a été une grande chance parce que de quel droit est-ce qu'on serait assigné à vie, à une identité ? On peut être des déchets sociaux à un moment donné, on ne peut n'être plus rien. Et puis un jour, il arrive qu'on puisse renaître sous une toute autre forme où tout est perdu, on a tout perdu. C'est une liberté terrible, affreuse, mais c'est aussi une très grande chance puisque tout est perdu, il n'y a plus rien à perdre.